salut salut c'est biloulette et je suis en compagnie de mes deux copines mais deux vieilles copines puisque je rappelle qu'on est dans le jurassic team et donc je suis accompagnée de louvinette bonjour bilou coucou mamie louvi comment ça va bien ah bah attend il faut que je remette mon déambulateur en marche maintenant toi tu es à la canne moi j'ai le déambulateur c'est gentil tu me laisses mon déambulateur je suis la plus vieille je suis ton néné donc toi tu as la canne donc va chercher ta canne donc voilà donc je suis avec mamie louvi et avec petite mamie petite mamie guise me salut guise non moi je suis pas vieille je suis désolée je refuse mais nous ne sommes pas mais coucou la topée faut te faire une idée ça c'est les trois vieilles du muppet show à l'attaque des jeux voilà donc là on est on est dans le premier épisode donc la première émission on va dire de jurassic team et donc je vous en rappelle le but on va vous tester des jeux donc à chaque émission vous aurez un nouveau jeu donc là on va vous parler de diablo 3 donc ça va se dérouler en deux épisodes deux émissions une première de à peu près dix minutes où on va vous parler de ce qu'est le jeu d'où il vient etc on va vous aller voir ça et ensuite une deuxième émission qui durera à peu près 20 minutes où là on va vous montrer le gameplay et donc pour chaque pour chaque jeu vous aurez systématiquement comme ça deux émissions voilà donc là on a décidé de commencer par diablo 3 et donc par commencer par vous parler de diablo 3 donc diablo 3 c'est un hack and slash donc c'est un style jeu de rôle avec de l'action à peu près si on veut faire un résumé donc c'est un jeu qui a été développé et édité par blizzard entertainment ouais oh l'accent blizzard entertainment sorti le 15 mai 2012 voilà donc ça c'est pour la date de sortie de ce fabuleux jeu n'est ce pas donc les hack and slash bas si c'est assez simple ils utilisent d'ailleurs un principe assez simple le joueur doit mener une quête à bien en allant se balader faire des donjons buter de la bête etc et puis farmer et donc on va on va trouver en se baladant et en faisant ces quêtes on va trouver des objets ce qui va nous permettre de d'avoir de l'expérience et également d'avoir des objets dont on pourra s'équiper au fur à mesure mais ça on vous le montrera un petit peu plus dans le gameplay donc ce jeu diablo 3 fait suite à diablo 1 et 2 donc l'histoire reprend 20 ans après à peu près je crois ouais c'est ça c'est 20 ans après diablo 2 donc c'est un jeu qui est classé faut le rappeler quand même peggy 16 donc interdit au moins de 16 ans et on a attendu 12 ans depuis diablo 2 pour avoir le troisième opus donc inutile de vous dire que quand il est séché en attendant on est vieille on était jeune quand il y a eu diablo 2 encore plus quand il y a eu diablo 1 et la diablo 3 ben on est deux espèces de vieux trucs tour idées enfin trois pardon espèces de vieux trucs tour idées pour diablo 3 on n'a pas attendu 12 ans devant le pc quand même mais ça va oh là là ce qui est désagréable celle ci qu'elle est terre à terre c'est si tu as trahiable mais si on a attendu devant le pc exactement et c'est pour ça qu'on est complètement ridé maintenant et donc voilà donc ce jeu possède un mode solo et un mode multijoueur mais alors par contre attention parce que le mode solo demande quand même une connexion à internet contrairement à les autres à les autres à les autres bravo donc contrairement aux autres volets de diablo qui pouvaient se jouer avec des vrais solos là c'est pas possible si vous n'avez pas internet vous ben vous pouvez tout simplement pas jouer à diablo 3 voilà donc c'est vrai que c'est un peu une déception pour pour beaucoup de d'anciens joueurs de diablo mais même pour les nouveaux parce que moi j'avais je délire avec le diablo 1 et 2 mais je n'avais pas joué au 1 et au 2 et donc ça a quand même été une déception pour moi de ne pas pouvoir y jouer en en mode solo sans forcément être être sur internet donc bon ben c'est vrai que tous les anciens joueurs ont été un petit peu déçus déçu par ça puisque vous avez donc forcément besoin d'une d'une connexion internet et pour pouvoir vous connecter vous êtes obligé de passer par battle.net qui est le site de blizzard donc je vous je vous mettrai le lien de battle.net donc il faut d'abord vous créer un compte battle.net ensuite vous achetez le jeu vous le téléchargez et là vous pouvez vous connecter au jeu voilà donc maintenant je vais laisser gizmeux non d'ailleurs louvi vous parler de gameplay ok alors concernant le gameplay faut savoir que le jeu se compose de cinq classes qui permettent d'affronter le mal le mal à savoir tous les boss que vous pouvez rencontrer sur votre chemin et notamment diablo diablo effectivement c'est le nom du jeu mais c'est aussi le nom du boss final alors ces cinq classes il y à les sorciers les chasseurs de démons les moniales les barbares et les féticheurs à savoir que la particularité de diablo 3 par rapport aux autres opus c'est qu'on peut choisir le sexe de son personnage donc on peut jouer une sorcière ou un sorcier etc etc contrairement à avant ou quand on voulait jouer assassin on était forcément une fille quand on voulait jouer barbare on était forcément un garçon et quand elle dit qu'il faut affronter le mal c'est emmael oui parce que diablo en fait enfin vous verrez je pense qu'on vous montrera des images ce serait sympa c'est d'ailleurs un truc qui a fait un peu fuir quelques anciens joueurs diablo s'est relooké s'est remaquillé et porte des portes jartelles maintenant c'est assez particulier on vous montrera ça on vous expliquera mais faudrait expliquer sans faire trop de spoil pour ceux qui n'ont pas encore pardon pour les quelques rares qui n'ont pas encore joué à diablo 3 et qui auraient joué aux autres opus parce que ça c'est vraiment complètement différent bref pour en revenir au gameplay à chaque niveau d'expérience gagné le personnage reçoit des nouvelles compétences un peu comme dans tout ce type de jeu là on a deux compétences qui sont proposées les compétences actives ce qui veut dire que le joueur doit les utiliser les activer et les compétences dites passives qui sont toujours en filigrane derrière l'arbre de compétences de votre personnage on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit ça s'accroche il faut juste les sélectionner dans son arbre des compétences ce qui est nouveau c'est un système de runes et c'est ça qui vous permet de vraiment personnaliser votre votre gameplay votre expérience et vos compétences vous avez un système de runes qui sont débloquables au fur et à mesure que vous montez en niveau ça permet d'améliorer une compétence active et vous faites varier les effets du pouvoir donc vous pouvez soit ajouter du dégât soit ajouter de la protection soit ajouter des effets pyrotechniques merveilleux enfin vous verrez ça les runes vous permettent de personnaliser et d'affiner votre votre gameplay à côté de ça pour vous aider dans le jeu on a l'artisanat qui est apparu on a en fait un joaillet et un forgeron ce sont deux pnj des personnages non joueurs qu'on entraîne on les paye bien sûr parce que rien n'est gratuit merci diablo rien n'est gratuit plus on les entraîne plus il monte en niveau et plus ça coûte cher mais ce qui est très intéressant c'est que le forgeron peut vous permettre de créer des objets ce qui est très intéressant avec le forgeron c'est arrivé au niveau 10 le niveau maximum de la capacité de cet artisan là vous pouvez choper en mode armageddon des livres qui vous permettent d'apprendre des recettes pour avoir des objets bien particuliers c'est ça qui est intéressant c'est d'essayer de tomber sur des objets que vous ne pouvez pas trouver dans le jeu alors beaucoup disent que c'est inutile etc c'est chacun trouve sa façon de jouer dans le jeu il y en sont là qui aime crafter donc créer des objets et qui peuvent trouver vraiment leur bonheur avec le forgeron il faut savoir que le forgeron donc coûte cher mais que à chaque fois qu'on fait un objet on s'améliore et on a de meilleurs stades dessus ensuite le joaillet le joaillet est extrêmement intéressant pas sur les premiers niveaux puisqu'il nous permet de fabriquer des gemmes qu'on peut trouver dans le jeu mais à partir du niveau 10 il nous permet de fabriquer des gemmes qu'on ne trouve pas dans le jeu c'est ça et que s'il faut se les procurer à l'achat ça coûte deux bras ça coûte deux bras un rein et puis un morceau de poumon ça c'est très clair mais ça coûte aussi très cher de les fabriquer très très cher et à nos âges le problème excuse-moi de te couper mais c'est qu'à nos âges plus personne ne veut de nos poumons nos reins ou notre foie donc on est dans une mer de noirs c'est ça on est obligé de crafter donc de créer ces gemmes ce qui est très intéressant avec le joaillet il faut savoir à la base que vous devrez le monter jusqu'au niveau 10 pour avoir ces fameuses gemmes qui vous donnent de la dextérité de l'intelligence etc en plus donc c'est un vrai bonus le conseil ce serait de garder vos gemmes depuis le début même les toutes petites vous gardez tout même celles que vous n'utilisez pas vous gardez tout 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 et après vous pourrez les transformer vous transformez toutes ces gemmes au fur et à mesure ça vous coûtera beaucoup moins cher au final donc ça c'est si vous voulez monter le joaillet c'est vraiment dès le début qu'il faut y penser dès le level 1 vous gardez tout l'alternative au forgeron en fait c'est le drop le drop c'est quoi c'est ce que les monstres lâchent au sol lorsqu'on les tue donc bon ben là on peut essayer de de farmer c'est à dire de tuer sans relâche des monstres pour arriver à trouver le matériel dont on a besoin c'est très très long parce que les statistiques sont aléatoires et puis arriver à un certain niveau en armageddon le dernier level le jeu lâche des objets qu'il estime du level auquel tu dois être c'est pas forcément la difficulté auquel t'es arrivé donc tu peux te retrouver avec des objets qui ne te correspondent pas enfin bon c'est assez difficile mais c'est très intéressant c'est ça aussi qui fait la richesse d'un jeu c'est que si tu veux vraiment chercher le meilleur stuff le meilleur équipement tu dois recommencer 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 c'est ça aussi qui fait la longévité d'un jeu c'est ce que disait bilou justement c'est il faut farmer donc c'est ça la définition de farming en fait c'est vraiment c'est refaire sans relâche et d'ailleurs au niveau de ces objets là en même temps des métiers de la forge justement il y a le recyclage qu'on a oublié de préciser par rapport à ça les objets qu'on trouve qui sont bleus ou jaunes ou autres si on ne veut pas les revendre et qu'on veut récupérer des composants on peut chez le forgeron recycler cet objet c'est à dire le détruire et en le faire devenir une poussière ou un objet ce qu'on appelle un peu pour ceux qui jouent à beaucoup de jeux des composants comme des composants d'enchantement c'est des composants de crafting en fait qui nous permettent après de refabriquer d'autres objets donc ça peut être avantageux plutôt que des fois de tout revendre bon au début honnêtement je pense que il faut quand même revendre quand même pas mal parce que l'argent comme disait Louvinette on va nous en demander beaucoup on va nous en demander énormément voilà pour la forge, la joaillerie mais voilà il faut penser à recycler beaucoup on en était pour récupérer de l'équipement on a donc soit l'artisanat, soit le mode farming c'est à dire aller tuer des monstres il existe aussi un hôtel des ventes le principe de l'hôtel des ventes c'est que selon votre plateforme, selon l'endroit où vous jouez bon alors là comme on est en France toutes les trois c'est la plateforme Europe donc c'est tous les joueurs européens qui mettent en vente leurs objets dans un hôtel des ventes et l'hôtel des ventes est partagé en deux on a un hôtel des ventes dans lequel on peut acheter des objets ou les vendre avec des pièces d'or et l'autre avec de l'argent normal ici on fera pas le débat sur c'est bien, c'est pas bien c'est le mal, etc parce que c'est un débat sans fin qu'on soit d'accord qu'on soit pas d'accord c'est un débat sans fin que ça tue le jeu, que ça le tue pas, etc c'est fait, ça existe donc il faut qu'on en parle il y a des gens qui sont prêts à mettre des euros dans des pixels voilà, il faut le savoir maintenant c'est à vous de voir en fonction de la façon dont vous aimez jouer en fonction du temps que vous avez en fonction de votre plaisir de jeu ce qui vous intéresse vous pouvez aussi faire un mix des trois c'est ce qu'on fait beaucoup avec les filles on chasse les monstres on utilise un peu l'artisanat et puis de temps en temps quand vraiment on est coincé on va essayer de traquer les soldes sur l'hôtel des ventes mais vraiment les soldes parce qu'on part du principe que de toute façon on n'a pas un rond que ce soit en pièce d'or ou en euros donc on va surtout sur la pièce d'or et on fait les soldes on fait nos filles c'est le shopping et on vous mettra d'ailleurs on vous mettra un tuto pour l'hôtel des ventes pour utiliser ça il y a un petit tuto qui est paru sur Youtube on va vous mettre un lien oui c'est bizarre ils font des tutos comme ça sur l'utilisation de leur hôtel des ventes qui est pas mal détaillé en effet sinon ce que je voulais vous dire concernant le gameplay c'est que n'hésitez pas même si vous jouez en solo ou même en multijoueur sur les parties Diablo n'hésitez pas à aller sur le forum officiel de Diablo où vous avez des forums qui vous permettent d'échanger vos compétences vos gameplay etc de partager de faire évoluer les choses parce que un petit truc tout bête le coup critique alors le coup critique c'est très beau c'est un beau nom et tout mais comment est-il calculé etc et ça c'est en discutant entre vous sur des forums que vous pourrez affiner vos compétences et puis la façon de jouer et échanger des points de vue sur votre gameplay et puis de toute façon après il faut comment dirais-je il faut se documenter un petit peu effectivement bouquiner un petit peu les trucs qui sont sortis sur Diablo pour affiner le gameplay mais c'est vrai que quand on va chercher un petit peu d'infos c'est un jeu qui est super sympa vraiment oui mais c'est aussi un jeu qui est extrêmement intuitif et vous pouvez très bien y jouer sans aucune info sans aller sur les forums sans vous documenter ou être un expert mathématicien pour aller calculer la réduction des seuls on est bien guidé on est très très bien guidé sur un jeu Blizzard de toute façon moi qui suis l'exemple de la noob dans les jeux et de la vieille qui a particulièrement du mal à prendre les jeux en main les filles étaient avec moi quand j'ai pris Diablo en main je l'ai pris à la vitesse de l'éclair c'est à dire qu'il est hyper 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 intuitif qui est super bien foutu au niveau du comment dirais-je je trouve pas le mot de la prise en main la prise en main l'interface voilà l'interface c'était ça que je cherchais l'interface est très intelligente très intuitive et ce qui fait que voilà moi qui ai vraiment beaucoup de mal toujours à prendre les jeux en main celui-là je l'ai pris en main très très vite en fait il faut savoir aussi que Blizzard en fait n'avait pas pour but non plus de faire des jeux que pour les hardcore gamers en fait ce qu'on appelle des joueurs assidus qui jouent énormément qui connaissent à fond ils ont voulu ramener des joueurs qu'on appelle aussi des casus c'est à dire qu'ils n'ont pas forcément le temps de jouer tout le temps et qui peuvent se permettre justement de se connecter juste un après-midi et de se dire bon bah j'ai tout compris je peux jouer en fait c'est ce qui ramène quand même un maximum de monde c'est la prise en main immédiate voilà c'est quand même plus sympa quand tu vas sur un jeu que tu peux y jouer tout de suite sans avoir à te collectiver et à tout âge à tout âge la preuve bien sûr une notice de 10 000 pages c'est bon quoi alors gizme toi pardon Louvi t'avais fini excuse moi excuse moi je voulais introduire gizme tu ne m'introduis pas s'il te plaît ce n'est pas propre et vas-y parle je m'introduis toute seule on les a même mis servis que par soi-même en même temps exactement je ne vais pas me laisser faire par deux vieilles quand même je rêve tu vas te prendre un coup de déambulateur dans le nez toi tu vas voir donc moi c'était plus au niveau de l'interface Louvinet tout à l'heure a parlé de plateforme européenne justement au niveau de l'hôtel des ventes donc pour le jeu c'est la même chose on a trois différentes plateformes on a la plateforme américaine la plateforme qui se trouve en Asie et la plateforme européenne donc on s'identifie tous par un compte Battle.net il n'y a pas de mystère et on peut donc créer jusqu'à dix personnages pas plus donc ça fait un maximum de 30 en comptant les trois plateformes donc dix sur chaque plateforme et il faut savoir que si vous créez un personnage admettons sur un serveur américain vous ne pourrez évidemment pas envoyer des objets sur un personnage sur un serveur européen etc c'est vraiment des plateformes complètement séparées donc de ce côté là il faut bien faire attention il ne faut pas vous dire bon bah les serveurs européens sont cassés je vais jouer sur les serveurs américains je vais tout récupérer ça ne marchera pas donc voilà c'est vrai que c'est sympa parce que les quelques fois parce que ça vous verrez que ça arrive quand même régulièrement que les serveurs Battle.net plantent et c'est vrai que le fait de vous faire par exemple une autre partie sur un serveur américain ou un serveur d'Asie ça vous permet quand les serveurs européens sont plantés de pouvoir quand même jouer sur une autre plateforme par contre effectivement les jeux sont pas liés voilà exactement donc comme l'a dit Bilou le problème avec Battle.net c'est vrai que ça peut être bien dans un certain sens de pouvoir jouer sur différentes plateformes mais Battle.net plante quand même pas mal et donc d'où le problème de ne pas pouvoir se connecter sans internet en solo parce que du coup des fois on se dit on aimerait bien pouvoir jouer en solo et pas avoir de lag et on en a malheureusement donc c'est un peu il y a une chose à dire aussi qui me paraît importante à leur dire c'est que tous les mercredis ils font une mise à jour du jeu le matin enfin au petit matin donc en général le mercredi avant 11h du matin vous oubliez vous ne pourrez pas jouer dans la nuit du mardi au mercredi de toute façon il faut savoir que Blizzard fait la maintenance pour ces jeux exactement le même jour c'est à dire pour Starcraft Diablo World of Warcraft ils font tout ça dans la nuit du mardi au mercredi comme ça il n'y a pas de soucis vu que c'est les maintenances battle nets donc voilà après on parle un peu de tout ce qui est de l'interface du jeu on disait une prise en main facile même au niveau de la visibilité c'est assez clair il n'y a pas besoin de tortiller autour du pot comme on dirait tout à l'heure n'est-ce pas le vinette le pot voilà au niveau de vos points de vie c'est indiqué en bas à gauche de votre écran vous avez une sorte de grosse sphère rouge donc voilà vous mettez votre souris dessus ça indique votre point de vie et sur la droite vous avez une autre boule en fait qui correspond alors selon les classes elle change donc admettons pour moi qui joue une moniale c'est une boule avec de l'esprit donc elle sera blanche pour Biloulette qui joue une sorcière ce sera de la puissance arcanique c'est ce qui lui permettra de lancer différents sorts en fait qui lui demandent de la puissance arcanique etc donc pour chaque classe en général ça change donc très clair il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de choses à chercher dessus ou autre ensuite pour ce qui est des discussions des fois vous aurez peut-être des problèmes si vous jouez avec des amis en jeu parce que vous ne verrez pas le même canal général ou autre donc il faut savoir qu'on ne peut pas être à plus de 100 personnes sur les canaux de discussion et en gros ces canaux de discussion sont répertoriés en plusieurs canaux de discussion je ne sais pas comment dire ça pour faire simple et donc il faut arriver à trouver le bon canal pour se parler mais sinon le truc le plus simple c'est de se grouper et de se parler en groupe donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le même canal général c'est normal ce n'est pas un bug c'est juste que vous n'êtes pas sur le même canal après donc pour ce qui est de l'interface donc oui on disait toujours au niveau des compétences c'est pareil il y a un bouton donc selon les raccourcis que vous choisissez normalement celui de base c'est le S donc ça vous ouvre une page et ensuite très intuitif la souris vous cliquez sur la compétence ça vous donne des détails vous choisissez ce que vous voulez etc donc ça reste assez simple donc vous avez toujours des aides de toute façon en jeu même quand vous avez des écrans de chargement vous en aurez beaucoup des écrans de chargement c'est clair il y en a beaucoup vous avez des petits tout le type ce qu'on appelle des astuces de jeu donc ne les prenez pas à la légère si vous n'avez jamais joué parce que des fois il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes comme inutiles mais il y a des choses assez sympas quand même ne prenez pas à la légère les choses inutiles c'est ça ah oui mais ça a l'air ça a l'air bête mais des fois tu découvres des choses quand même surtout après les mises à jour ça des fois tu es un peu perdu donc après on a des choses après on a des comment dire on a tout ce qui est le système de hauts faits dans le jeu donc les hauts faits ce sont des sortes de petits défis qui n'apportent rien de comment dire qui changent votre façon de jouer en jeu vraiment ça vous permettra de débloquer des décorations pour vos bannières que Bilou vous montrera de toute façon au niveau du jeu ou quand on fera un peu de gameplay on vous montrera la bannière qui vous permet de vous téléporter sur votre amie si elle est posée au sol vous cliquez sur la bannière et hop vous vous retrouvez à l'endroit où se trouve votre amie donc ça c'est très très pratique surtout quand on a une biloulette qui se perd dans un placard alors imaginez pour pouvoir la retrouver sur une carte ce sera un peu plus simple et bien dans Diablo je ne me perdais pas trop justement parce que leur carte elle est vachement bien faite alors je te crois c'est vrai c'est vrai que les cartes se découvrent sur ce coup là elle ne se perd pas dans Diablo elle part toute seule mais elle ne se perd pas oui ou alors les filles vous êtes où parce que je ne les ai pas suivis mais après voilà c'est ça mais tu ne te perds pas oui parce que là vous avez des flèches qui vous indiquent où vous devez aller et où sont de toute façon les copines donc du coup vous pouvez les retrouver c'est ça donc après au niveau des personnages nous on a créé des personnages excuse moi Gizemé je vais juste couper sur un truc concernant les offets il ne faut jamais oublier que tout ce qui est complètement inutile est parfaitement indispensable et de débloquer les dessins avec les petites fleurs les roses c'est très important c'est strictement rien mais bon c'est pas grave qu'est-ce que c'est fun c'est des petits défis personnels ça reste toujours sympa en fait de faire des offets si on se dit ah bah tiens j'ai réussi à faire ce offet là il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait à côté bon bah on est toujours un petit peu fiers même si on a eu la décoration de petites pâquerettes à la louvinette à côté voilà oui on aime ça ils sont mieux donc après ce que je disais au niveau des personnages nous on a créé des personnages dans un mode normal donc ça veut dire que si notre personnage meurt bah il nous arrive rien de particulier on revient et on commence à taper du monstre comme on aime le faire mais on a la possibilité aussi de créer un personnage en mode hardcore donc ce qu'on appelle extrême donc là c'est un peu plus compliqué avec le button net qui peut laguer ou déconnecter c'est à dire que si vous mourrez c'est fini a pu a pu rien a perdu le personnage que vous avez mis 100 heures voilà c'est à dire que là si vous aviez des objets légendaires ou autre ne venez pas vous plaindre auprès de Blizzard ça ne fonctionnera pas c'est fini a pu rien donc ça c'est un choix dans les trois quarts dans les trois quarts des jeux hardcore ceci dit oui c'est comme ça c'est comme si tu perdais ta map en hardcore dans Minecraft où finalement tu n'as plus rien tu n'as plus qu'à pleurer et à recommencer mais ça reste un bon défi il y a beaucoup de joueurs qui jouent en hardcore etc moi personnellement je ne tenterais pas l'aventure avec Battle.net parce que j'ai trop peur des lags mais ça reste un mode très très sympa à jouer donc ensuite vous avez comment dire au niveau de l'interface qu'est-ce qu'on avait d'autre pareil l'hôtel des ventes il est accessible que d'une manière normalement c'est que vous devez obligatoirement donc ça c'est un petit point aussi je trouve un peu négatif parce qu'à chaque fois que vous voulez aller dans l'hôtel des ventes vous devez quitter la partie et une fois que vous avez quitté la partie sur l'écran de sélection de votre personnage vous verrez l'hôtel des ventes donc là vous pourrez avoir accès aux différents hôtels de vente comme l'a dit Louvinet donc ça veut dire aussi que vous perdez la progression de votre carte parce qu'à chaque fois que vous quittez votre partie la carte que vous avez découverte en allant taper des monstres ou quoi que soit quand vous revenez dedans la carte est de nouveau tout grisée il faut redécouvrir tout et vous perdez bien sûr donc les bœufs les bœufs qui sont qui sont assez importants quand on est niveau 60 parce que bon à bas niveau on n'a pas le bœuf qui nous permet d'avoir de l'or et des enfin et des des objets magiques en plus voilà exactement par contre au niveau 60 comme on gagne plus vraiment d'expérience mais bon maintenant avec les patchs qui sortent il y a encore d'autres systèmes avec des parangons mais ça vous le découvrirez aussi au fur et à mesure parce que comme l'a dit Bilou il y a des mises à jour toutes les semaines et donc on ne peut pas vous parler du contenu à chaque fois puisque le temps qu'on sorte nous notre vidéo admettons il y aura peut-être eu encore un patch donc c'est assez voilà donc ce que vous voulez dire Guizme c'est qu'on a le bœuf Néphalème à chaque fois qu'on tue un élite on gagne c'est 25 je crois c'est 15% je crois 15% je ne sais plus 15% de supplémentaires pour trouver de l'or et des objets donc ça ça se stack c'est à dire que ça se cumule on peut en avoir jusqu'à 5 dès qu'on quitte la partie pour aller sur l'hôtel des ventes ou quoi ça se perd et il faut retuer des personnages pour avoir de nouveau ce bœuf donc ça c'est un peu embêtant l'idée quand vous voulez aller sur l'hôtel des ventes c'est d'avoir rejoint avant un point d'enregistrement vous pouvez quitter dans ce cas là votre partie et revenir mais ça n'empêche pas que la carte redeviendra grise quand même je ne ferai pas votre progression de quête mais il faudra redécouvrir toute la carte donc ça veut dire que tous les monstres seront revenus et donc ne pas oublier non plus comme disait Louis Nett avec le bœuf nephalem quand vous quittez la partie vous perdez le bœuf mais le bœuf ne dure qu'un certain temps aussi donc vous devez aller en fait il ne faut pas s'arrêter dans le jeu quand on est niveau 60 si on veut garder les bœufs et avoir le maximum d'objets en jeu et bien il faut chercher il faut farmer comme on dit tout à l'heure c'est vraiment un jeu de farming il faut aimer ça de toute façon après tout ça on va vous le montrer dans la partie dans la partie gameplay parce que cette première cette première émission qui devait durer 10 minutes nous en sommes déjà à 30 minutes sérieux ? oui donc comment vous dire qu'en fait on n'a pas vraiment tenu les 10 minutes bon ben c'est fait déjà 30 minutes qu'on vous parle du jeu et en plus j'ai oublié un truc ah bah vas-y j'allais te dire peut-être si t'as un dernier truc à ajouter j'ai oublié de dire oui c'est justement au niveau des groupes donc vous avez la possibilité de vous regrouper avec des amis mais vous pouvez aussi rejoindre des parties publiques donc si vous avez des difficultés à faire un boss ou autre vous pouvez très bien rejoindre la partie publique de quelqu'un d'autre et jouer avec lui ça n'empêche pas que vous aurez chacun vos butins c'est pas un butin partagé c'est tout le monde a son propre butin voilà toujours en plus à chaque fois quand vous farmez de toute façon ce que vous vous trouvez au sol vous n'enlevez rien à votre copain qui est avec vous c'est ça voilà donc bah écoutez je pense qu'on vous en a déjà dit pas mal sur la présentation du jeu maintenant dans l'émission 2 on va vous montrer un petit peu concrètement le gameplay des choses à rajouter les filles sur cette partie ou pas non là tout de suite non si on a des choses on rajoutera en jouant voilà c'est ça bon bah écoutez alors on vous dit à plus et puis dans l'émission 2 dans la partie gameplay bye bye les filles bye bye tout le monde bye bye à plus tard bon bah écoutez bon bah écoutez